Le Transfo, c'est une agence qui, à sa création, était très originale parce qu'on avait vocation à intervenir dans plein de secteurs du secteur culturel et artistique, donc le livre, le disque, les musiques, le spectacle vivant. Et qu'aujourd'hui, on voit bien que tous ces mondes-là se parlent, alors que les politiques publiques contribuaient jusqu'à il y a peu de temps à finalement maintenir les uns et les autres dans ce qu'on a appelé à l'époque des politiques en tuyaux d'orgue. C'est-à-dire, une fois que tu tombais dans un des tuyaux d'orgue, tu étais là-dedans et tu n'étais pas dans les autres. C'était des exemples. Par exemple, sur le spectacle vivant, nous, on pense qu'aujourd'hui, on n'a pas d'instrument d'analyse et d'expertise de l'économie, qu'on sait très fragile avec beaucoup de gens dans la précarité, du spectacle vivant. Il faut qu'on rende tout ça plus transparent. Il faut que les élus, les décideurs qui subventionnent, qui prennent des décisions pour soutenir tel et tel projet, ils aient des éléments objectifs dans les mains. Pour illustrer, par exemple, à la fois ce positionnement, non plus par secteur artistique, mais par filière de métier, par filière de développement et filière économique, et pour illustrer aussi cette approche de politique culturelle intégrée au développement local, nous, on a un projet qui comporte avec quasiment une centaine d'acteurs professionnels dans la région Auvergne. C'est le projet de grappe d'entreprise autour des filières de la musique et de l'image. On a développé un savoir-faire qui nous permet aujourd'hui de faire financer un certain nombre de projets culturels régionaux par l'Union européenne, donc on a ce savoir-faire technique pour accompagner des porteurs de projets qui veulent se faire financer par l'Union européenne, et on connaît les dispositifs et tout. Mais en plus de ça, ça nous a amené, nous, à avoir un autre regard sur nos pratiques et sur notre conception de la politique culturelle. La culture, c'est comment on vit ensemble sur un territoire donné. Et donc, nous, ça nous intéresse de contribuer à cette réflexion, à cette démarche sur l'attractivité du territoire. Et qu'est-ce qui produit cette attractivité du territoire ? Parce que, vous voyez, la logique s'est inversée en 2010, la logique de déclin s'est inversée en 2010. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est que les nouveaux entrants dans le secteur professionnel de la culture, je pense en particulier aux nouveaux diffuseurs, mais également des artistes, mais également des sociétés de techniciens, des sociétés de services, etc., donc d'autres acteurs importants du secteur culturel, s'implantent en milieu rural, et en milieu rural isolés parce qu'ils ont envie de changer de vie, ils en ont marre de faire du métro, ils en ont marre de faire la queue, ils en ont marre de plein de trucs. Ils viennent chercher un nouveau mode de vie et ils viennent avec de nouvelles choses. et ça contribue à faire évoluer le paysage culturel régional de manière très, très significative. Moi, j'étais content de venir vous voir et puis on se revoit quand vous voulez.